Pour les enseignants ou pour les parents qui souhaiteraient proposer des activités à leurs enfants suite à la lecture de l'histoire, j'ai conçu une séquence pédagogique pour des enfants autour de 4-5 ans, moyen, grand, moyenne, grande section, mais évidemment ça pourrait être adapté pour des enfants plus grands. Donc je propose de travailler sur les émotions d'abord, bien entendu, c'est-à-dire les reconnaître, les nommer, mais aussi dire comment l'on se sent, être capable de faire cette espèce d'introspection qui permet un retour sur soi, sur ses ressentis. Et je propose par exemple d'instaurer un petit rituel quotidien qui pourrait avoir lieu en classe dès l'arrivée des enfants ou lors du premier regroupement, ou alors dans les familles, au petit déjeuner, ou peu importe quand d'ailleurs. Et ce rituel consisterait à placer une petite étiquette ou une photo de l'enfant dans une boîte qui représenterait une des émotions, la colère, la joie. Dans la séquence pédagogique, vous trouverez aussi le matériel nécessaire pour organiser un atelier dans lequel les enfants vous dicteront des mots durs qui les chagrinent, ceux qu'ils peuvent rencontrer chez eux ou dans la cour de récréation. Par exemple, parfois les enfants ne sont pas tendres entre eux. Et ces mots, ils pourront les écrire eux-mêmes sur des petites étiquettes ou vous pourrez les écrire sous leur dictée et vous pourrez les glisser dans des petits oiseaux à plier. Vous trouverez le matériel dans la séquence et ensuite vous pourrez organiser un lancer d'oiseaux qui, après l'avoir décoré, symboliquement ça représente le fait d'éloigner ou de se faire sortir un peu des mots durs qui peuvent étouffer, comme dans le livre. Je propose également de réfléchir à des mots doux pour aider Valentin. Voilà, on peut demander aux enfants comment aider Valentin ou alors proposer d'inventer des mots doux et de l'offrir à quelqu'un. Ça peut être ça. Je propose aussi de jouer des petites scénettes de théâtre pour refaire comme dans le livre finalement et en essayant de changer de rôle à chaque fois, d'essayer de se mettre à la place des différents personnages, comprendre que la joie des enfants et la tristesse de Valentin, ce n'est pas la même chose, on ne ressent pas la même chose, de vivre différentes expériences. Donc n'hésitez pas à aller sur le site des éditions utopiques pour trouver cette séquence pédagogique. Sous-titrage ST' 501